L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour Anissé, bonjour à tous. L'innovation du jour rappelle à la fois le film Transformers et Inspecteur Gadget. Il s'agit d'une mini voiture électrique qui peut changer de taille pour mieux se faufiler dans la circulation. Oui, c'est le véhicule dont beaucoup de gens rêvent, moitié moto, moitié voiture. Pour vous donner une idée, ça ressemble un peu à une voiture sans permis. Elle fait 2,50 mètres de long, il y a deux places, quatre roues, une carrosserie qui protège du vent et de la pluie. Il y a du chauffage à l'intérieur, on la conduit avec un permis. Donc c'est vraiment une mini voiture électrique classique. La nouveauté, c'est qu'elle peut se transformer et devenir plus ou moins étroite. En mode classique, elle fait 1,40 mètre de large, mais dès qu'on appuie sur un bouton, le châssis se replie, les roues se rapprochent pour réduire sa largeur à seulement un mètre. Or un mètre, vous voyez, c'est la largeur d'un gros scooter. Ça permet de se faufiler dans les bouchons, de remonter les fils de voiture comme les motos et surtout de trouver plus facilement une place pour se garer, puisque la voiture fait l'encombrement d'un deux-roues. Elle change de largeur en roulant ou alors il faut s'arrêter ? Non, ça marche même en roulant. La seule restriction, c'est que quand elle fait la largeur d'une moto, sa vitesse est limitée à 45 km heure. Alors qu'en mode voiture, le mode classique, elle peut aller jusqu'à 90 km heure. Alors, elle s'appelle la City Transformer 1. Elle est développée par une start-up israélienne en partenariat avec le français Segula, qui se charge de l'industrialisation. Et sa commercialisation est prévue l'année prochaine pour un peu plus de 16 000 euros. Donc, ça ne sera pas donné, mais on pourra se consoler en se disant qu'on a deux véhicules en un, avec à la fois les avantages de la voiture et de la moto. Alors vous savez, ça ne fait pas un peu penser au Twizy de Renault ? Oui, c'était le précurseur. On rappelle qu'il a été lancé en 2011, il y a quand même 12 ans déjà. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt considéré comme un échec, pour tout un tas de raisons. Il y avait les portes qui laissaient passer le vent, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de bornes électriques à l'époque. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le Twizy est simplement peut-être arrivé un petit peu trop tôt. Il avait 20 ans d'avance, finalement. On témoigne le succès actuel de l'AMI, de Citroën, la multiplication de toutes les mini-citadines électriques, qui sont désormais beaucoup plus proches des voitures classiques, donc qui sont devenues plus polyvalentes. Il faut s'attendre à voir de plus en plus de nouveautés dans cette catégorie. Et ça reste des voitures de deux places ? Oui, toujours. Merci Anissé. Merci Anissé.